Aujourd'hui est un jour que beaucoup d'entre vous attendaient avec impatience, car aujourd'hui on va voir ce que vaut le Speedshot Ultimate de chez Hama. Développé et produit par Hama, le Speedshot Ultimate est le petit frère du Speedshot premier du nom. Il est l'un des concurrents directs au fameux Xim 4 et est donc compatible avec vos consoles PS4, Xbox One, mais aussi PS3 et Xbox 360, pour ceux n'ayant pas encore passé le cap de la next-gen. L'appareil présente de belles finitions avec un effet soft touch qui n'est pas désagréable au toucher. Concernant le câble de raccordement à votre console, il doit faire un bon 1m50 de mètre, ce qui vous laisse un peu de marge. Et sachez que le kit fournier est assez complet. Vous y trouverez notamment des stickers pour vous aider à bien vous repérer avec l'assignation de vos touches sur votre clavier. Également présent dans la boîte, un CD d'installation pour paramétrer votre nouveau joujou avec votre PC. Le mode d'emploi est traduit dans différentes langues, parfois c'est vrai de façon assez approximative à la façon d'un Google Trad, mais il vous sera bien utile si vous n'avez pas d'ordinateur à portée de main pour configurer la bête. Si vous possédez un ordinateur, c'est le moment de vous précipiter dessus pour faire les réglages. Branchez le speedshot, installez le driver et lancez le programme associé. Une fois que vous avez fait tout ça, placez-vous bien sur le profil F2, étant donné que le F1 n'est pas configurable, et choisissez bien le mode qui correspond à la console que vous possédez. Avant toute chose, n'oubliez pas d'appuyer sur Lecture Profile tout en bas, cela vous permettra de mettre à l'écran les touches qui sont déjà pré-assignées. Alors seulement de configurer toutes vos touches à la manière d'un jeu PC, c'est vrai que l'interface est en anglais, mais ça reste très accessible et je suis sûr que vous allez pouvoir vous en sortir. Une fois que vous avez tout configuré et que vous êtes prêt à aller en jeu, il faut surtout penser à importer le profil dans le speedshot en appuyant sur Télécharger Profile. Allez, passons directement aux choses sérieuses avec le branchement de la bête. On a donc deux ports USB à l'avant pour y brancher votre clavier et votre souris, et le port manette sur le côté. Vous ne pouvez pas vous tromper, c'est là où il y a le petit logo manette bleu, il est là pour ça. Une fois vos périphériques branchés, appuyez sur le bouton Home du speedshot, c'est celui-là en plein milieu. Les différents voyants de l'appareil doivent être allumés, ils sont là pour vous indiquer que tout est bien détecté. M pour mouse, K pour keyboard. Alors oui, mais mon micro casque, je le branche où ? Eh bien si vous êtes utilisateur PS4, vous pouvez le brancher au port Jack 3.5 directement sur le côté du speedshot, et pour la One, sur votre manette. Vous qui avez un casque USB, on fait comme d'habitude sur le port USB de la console. Vous avez donc 11 profils de touches disponibles. Pour basculer de l'un à l'autre, il faudra appuyer sur la touche Alt, et la touche correspondante, donc F2, F3, F4, F5, etc. Donc F2 étant chez moi Call of Duty, je bascule sur F2. Pour cela, toujours la même touche Alt, et les touches juste en haut de 1 à 9, donc 1 étant le plus lent, 9 étant le plus rapide. Il est conseillé d'augmenter au maximum les DPI de votre souris avant de monter en vitesse sur le speedshot, car plus c'est élevé, plus il y a de risque de variation dû à l'émulation. Pensez également à monter la sensibilité au maximum sur votre jeu. Pour modifier votre sélection de touches, il faut maintenir échappe et appuyer sur la touche à modifier, puis sur la touche de destination. On va faire ça ensemble. Par exemple, de base, ma touche de visée L1 est assignée sur mon clavier à V. Je maintiens échappe, j'appuie sur V, tout en maintenant échappe, j'appuie sur le clic droit de ma souris. C'est ok ? On en refait un pour être sûr. Pour changer ma touche pour tirer, j'appuie échappe, j'appuie sur G, et le clic gauche de ma souris. Alors nous voici cette fois en jeu, avec des bottes, mais c'est juste pour que je puisse vous donner une petite idée. Malgré plusieurs réglages différents et différentes souris essayées, je n'arrive pas à obtenir quelque chose de fluide et de plaisant. En effet, les mouvements horizontaux sont laborieux, les turns sont d'une lenteur incroyable, et la sensibilité en visée est vraiment à revoir. Il y a effectivement un gap sur ces différents éléments entre un Xim et ce speedshot. Alors il est vrai qu'on peut éventuellement essayer de s'y habituer, mais pour ma part, étant habitué au PC et au Xim 4, l'expérience n'est vraiment pas plaisante. Alors concrètement, ce speedshot, qu'est-ce que ça vaut ? Après quelques semaines de test, je n'en ai pas gardé que des bons souvenirs. Si vous n'avez pas d'ordinateur à portée de main, la configuration peut se montrer assez laborieuse et surtout très fastidieuse. En ce qui concerne la sensibilité de la souris, je n'ai malheureusement pas réussi à trouver quelque chose qui me convient, et pour un périphérique qui est censé vous rapprocher de la maniabilité PC, c'est assez décevant. Si vous voulez un conseil, ne foncez pas sur ce speedshot par rapport à son prix. Je pense qu'il est sûrement plus judicieux d'attendre un petit peu. En effet, avec la sortie du futur Xim Apex, dont on ne connaît pas encore le prix, c'est vrai, même si on peut facilement imaginer qu'il sera positionné dans les 120-150€, certains vont probablement vouloir se débarrasser de leur ancien Xim 4 pour se procurer le nouveau modèle. Il y a peut-être là des bonnes occasions à faire. Plusieurs possibilités donc. Acheter un Xim 4 d'occasion qui reste encore la référence en termes de périphérique clavier-souris sur console, ou patienter un petit peu, économiser un petit peu également, et pourquoi pas vous offrir le nouveau Xim Apex dès sa sortie. En revanche, si votre budget ne vous le permet pas, vous pouvez toujours tenter l'expérience speedshot. Ça reste un moyen comme un autre de vous frotter à l'univers clavier-souris sur console. Peut-être que vous y trouverez votre compte pendant quelques temps, et que ça vous donnera envie de vous procurer un matériel plus évolué, et surtout bien plus précis au niveau des réglages et de la configuration. Alors seulement pour nous de nous quitter, mais on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo qui concernera mes settings Xim 4 sur Call of Duty World War 2. Si cette première vidéo vous a plu, il me semble que vous êtes obligés de me faire exploser le compteur des likes. Alors au bon vouloir de chacun, bonne journée, bonne après-midi, bonne soirée, bonne nuit, mais surtout, bonne game à tous. Ciao !